Yo les bêtises ! Aujourd'hui, fabrication du boîtier récepteur qui va avec son émetteur. Donc la grosse boibouette qui est là, le beau petit bébé qui est là, qui m'a pris une semaine à fabriquer. Donc ça y est, vous allez enfin comprendre à quoi servait cette télécommande, donc à déclencher ce récepteur avec ces petites bornes qui sont là pour envoyer du 12V à distance. Donc sans plus attendre, eh bien, fabrique à Fionne ! Alors pour commencer, comme avec la fabrication du boîtier émetteur, je vais utiliser donc cette boîte qui sera un petit peu costaude, il faut dire que ce sera pas loin de potentiellement un truc qui pète, donc il faut que ça résiste un minimum. Donc pour commencer, j'ai fait des schémas, donc sous Photoshop, j'ai fait des schémas taille réelle, enfin proportion réelle en tout cas, des éléments qui vont être dessus, donc j'ai fait mes mesures, et j'ai utilisé une équerre pour aller placer comme ceci mes mesures sur le boîtier. Et donc les éléments qui vont être placés, ce sera, eh bien, des bornes ici à chaque fois par deux, où je vais avoir donc mes 8 canaux, donc dans chacun, quand j'appuie sur les boutons de l'émetteur, ça va envoyer 12V dans le canal correspondant. Il y a un des relais qui servira en fait de sécurité, donc je vous détaillerai ça plus tard, donc il y en a un qui sera sacrifié. Ensuite, j'aurai des diodes vertes ici qui vont s'allumer lorsqu'il y aura du 12V dans les bornes, donc ce sera pour faire des tests à l'avance. Des diodes rouges ici qui vont s'allumer lorsque le relais sera basculé, si je ne veux pas envoyer du 12V, je pourrais faire des tests sans le déclencher. Et ici, des diodes qui vont s'allumer lorsque les récepteurs sont allumés, donc pour voir s'il y a bien le courant qui arrive. Ensuite ici, ce n'est pas un big red button, c'est le stroboscope qui va indiquer qu'il y a bien du 12V qui est prêt à être envoyé dans chaque canot, donc une fois que toutes les sécurités seront enlevées. Et ici, les deux antennes qui vont sortir, je mettrai peut-être des panneaux réflecteurs en fonction de la portée qu'on a, si je veux gagner un peu en portée, je mettrai des panneaux, des petites paraboles, je verrai. Ici, l'interrupteur à clé, et là, le big red de Switch of Science qui sera une des sécurités. Donc là, pour commencer, j'ai fait toutes mes mesures, et donc je vais percer les trous dans le boîtier. Donc je vais y aller avec la perceuse à colonne, mèche métal, et un peu partout. Et puis, comme j'ai un trou de 19V à faire, je vais peut-être en chier. Donc je vais certainement utiliser une mèche comme ceci, qui est une mèche conique, où je peux aller jusqu'à du diamètre 20V, donc je pense que j'irai à du 18V, puis après je gratouillerai le bord pour que ça rentre. Et c'est parti ! Un conseil pour éviter que la mèche métal dérape, c'est de prendre une mèche le plus petit possible, du style 1 ou 2, et de faire déjà des trous manuellement, donc avec une perceuse à main par exemple, et après comme ça, votre mèche, elle va se caler là, parce que ce qui est très chiant, c'est quand elle dérape, effectivement, bon, au début je ne l'ai pas fait, donc c'est un peu caca. Et si quelqu'un a une technique aussi, pour éviter que les trous ressemblent un peu à des triangles, vous voyez que le tout premier, je l'ai fait assez rapidement, et il n'est pas parfaitement circulaire, même les autres d'ailleurs, c'est assez difficile. J'ai testé en y allant tout doucement, mais c'est vrai que j'ai rarement des trous parfaitement ronds avec des mèches métal dans des couches très fines. Donc, si quelqu'un sait, n'hésitez pas. Même d'ailleurs, si vous avez d'autres conseils, des trucs que je merde, ou qu'il y a une autre façon de faire, dites-le, soyez sûr de vous quand même, mais dites-le, histoire que tout le monde apprenne. C'est le but. Allez, je continue à faire les autres trous. Bien, commence à faire nuit, mais c'est pas grave, rien n'arrête la science. Donc, alors, j'ai fait tous mes jolis petits trous. Ça ressemble à... Donc, j'ai fait des encoches ici, et la scie sauteuse dans les trous qui vont accueillir les borniers, puisque donc, ils sont faits comme ceci. Vous voyez, il y a un tout petit rebord ici qui dépasse de cette pièce en plastique, puisqu'en fait, c'est ça qui va venir s'emboîter dans le châssis. Ensuite, ça, il y a la même chose en femelle, et donc ça va venir rentrer et bloquer comme ceci. Donc déjà, ça va empêcher cette pièce de tourner. Et le plus important, c'est que la borne va passer comme ça au milieu, donc va être isolée du boîtier. Gros avantage, comme moi, on a un boîtier qui est en métal. Donc, heureusement que j'ai ces trucs-là. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est réfléchir sur le côté, puisque je vais devoir mettre deux entrées jack courant continu, puisque ce sera deux batteries séparées, deux boutons, et deux voltmètres comme ceci, deux petits modules voltmètres. Donc ça, je vais placer les trous et les faire. Pareil, pour découper les rectangles, je vais y aller à la scie sauteuse. J'ai une lame qui... En fait, dessus, il y a marqué curvée, mais je croyais qu'il y avait marqué cuivre. Du coup, je me suis dit, ça y va pour du métal. Elle n'a pas pété encore. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a cinq secondes sur les lames ? Bah, effectivement, en fait, il vaut mieux avoir les bonnes lames. Ne faites pas ça à la maison. Non, en sérieux, j'ai... Je l'ai fracassé. Ils sont faits. Voilà, donc j'ai tous mes trous maintenant qui sont bons. Il a marché aux puces là-dedans. Oh la vache. D'ailleurs, petit conseil, si vous voulez ramasser des copeaux de métal que vous venez de découper, vous prenez un aimant, un gros aimant, et puis... vous aimantez tout. Et du coup, vous récupérez tout sur l'aimant, vous n'avez plus qu'à le torcher en poubelle. Bref, c'était la petite astuce du jour. Donc là, je vais la poncer, et je vais la bomber en gris. Go, bye ! Tadam ! Et voilà ce que ça donne avec la peinture. Eh, c'est plutôt classe, hein ? Ouais, lui aussi, il est un peu badass. Je vais mettre tous les éléments dedans. Donc je fais la petite partie chiante, et après, je donne quelques explications sur ce que je fais, et sur ce qui sera opérationnel. Voilà, allez ! Ok, donc voilà, j'ai commencé à monter les éléments principaux. Donc là, j'ai les borniers ici, qui vont être chacun des sorties 12 volts. Je réalise qu'en fait, je n'ai pas beaucoup détaillé le cœur du truc, le cœur de la recette. Je n'ai pas beaucoup détaillé les modules. En fait, j'utilise des modules qui sont des kits Velman VM160. Donc en fait, j'ai une petite télécommande à la base avec 4 boutons, et c'est ces télécommandes que j'ai mis dans le boîtier émetteur. Et donc j'ai relié mes boutons à l'emplacement de chaque bouton, sur la télécommande. Donc je me sers juste des kits et je leur ai fait un boîtier, en fait. Donc là, j'allais souder mes deux fils sur une LED. Donc comme je sais qu'il y en a que ça intéresse et qui débute un petit peu, je vais vous montrer comment est-ce que je soude, comment je fais des soudures bien, et quelle technique il y a pour avoir des soudures un peu propres et qui tiennent, surtout parce qu'on a souvent des petits problèmes de soudures qui ne tiennent pas. Donc déjà, un fer à souder, là, c'est un... celui que j'ai, c'est un Velman VTS S4N. Très très bon, ça coûte que dalle. Un bon fer à souder, c'est 20-25 euros et ça, voilà, vous avez une bonne panne au bout. C'est de la précision, ça chauffe, c'est nickel. Donc ça, c'est important. Et après, là, on va se concentrer sur la soudure, sur la LED. Première étape avec vos fils, c'est donc de les dénuder. Donc soit vous y allez à l'arrache comme un gros porc, soit vous y allez avec une pince à dénuder. Donc vous dénudez sur... Voilà, 2-3 mm, un truc comme ça. Il n'y a pas besoin de plus. Et après, vous allez... Donc ça, c'était pour la démo. Vous allez torsader vos fils. C'est-à-dire que le fil en extrémité, vous le tortillez comme ceci. Ça va éviter qu'au moment de la soudure, il y ait des fils qui partent ou que ça fasse un peu n'importe quoi. Ensuite, vous n'allez pas souder directement les fils sur les pattes. Vous allez d'abord les étamer. C'est-à-dire que vous allez appliquer une toute petite couche d'étain sur le fil. Et donc, pour le fer, l'important, ça va être la température. C'est-à-dire que si votre fer n'est pas assez chaud et si votre fil n'est pas assez chaud, l'étain va avoir tendance à faire des petites bouboules. Il ne va pas se mettre dessus. Ça ne va pas marcher. Ce que vous faites, c'est que vous chauffez déjà votre fil. Et après, vous allez appliquer l'étain par-dessus. Donc, on fait fondre l'étain. Une fois qu'il y en a assez dessus, on laisse chauffer. Et voilà, ça coule gentiment. Même chose sur les pattes de la LED. Et donc là, vous allez pouvoir souder. Donc, la patte courte sur une LED, c'est toujours le moins. Pensez, il y a un petit truc tout con. Celle qui est la plus longue, c'est le plus. Voilà, tout bêtement. Voilà, pareil, vous chauffez. Vous laissez fondre dessus. Et une fois que ça se maintient, pouf, c'est fini. Voilà, terminé. Et là, ça tient. Et pour terminer, vous allez utiliser de la gaine thermorédractable. C'est pour être sûr que les fils ne se touchent pas et surtout que la soudure ne s'en aille pas. Ça va la maintenir aussi. Donc, vous découpez un morceau un peu plus grand que ce qu'il faut protéger. Vous la filez comme ça à l'intérieur. Et une fois que c'est mis en place, vous chauffez. Alors, soit avec le fer à souder, soit avec des... Il y a des souffleurs qui sont faits pour. Sinon, moi, j'utilise un truc qui s'appelle un briquet. Et vous chauffez pas direct dessus. Le but, c'est pas de la cramer. Quand ça commence à fumer, vous arrêtez, en fait. Donc, vous les chauffez juste comme ça. Et vous allez voir que... Voilà, ça se rétrécit. Et là, ça maintient, vous c'est dur. Après, vous pouvez même prendre de la gaine qui est beaucoup plus grosse. Ça, c'est de la 6,4 mm. Et remettre une couche par-dessus pour resserrer les fils et bien les isoler et bien les maintenir. Et voilà. Après 10h à peu près de boulot et le lendemain, j'en suis là. Donc, j'ai les bornes qui sont montées. J'ai toutes les LED qui sont montées également. Niveau câblage, donc, j'ai mis, comme vous le voyez, des cosses à l'endroit de chaque... à l'emplacement de chaque borne. J'ai donc les diodes vertes qui sont reliées physiquement aux bornes avec une résistance de 560 Ohm pour qu'elles s'allument vert quand il y a du 12V dans chaque sortie. Là, ici, j'ai mes faisceaux de câbles qui sont les diodes qui vont s'allumer quand les relais seront basculés. Donc, ça, ça va être relié sur les circuits récepteurs. Voilà. Ça aussi, ça va être câblé d'une certaine façon. Et là, je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer comment, donc, j'ai modifié... Ah, bonjour. Comment j'ai modifié le câblage des relais pour, effectivement, pour rajouter de la sécurité et comment le 8e relais va aussi servir de sécurité. Un relais est composé de 3 bornes. Une borne commune, une borne normalement fermée ou normally closed qu'on nomme NF ou NC et une borne normalement ouverte. Quand votre relais n'est pas alimenté, puisque vous avez deux autres bornes qui partent vers une bobine, la borne commune et la borne normalement fermée sont reliées et dès que vous alimentez votre relais, il se déclenche et à ce moment-là, c'est cet interrupteur qui bascule et vous passez à une connexion entre la borne commune et la borne normalement ouverte. Donc, quand j'appuie sur les boutons de ma télécommande, ce que je fais, tout simplement, c'est que je bascule cet interrupteur ici, clac, à distance. Donc, les relais ici, là, j'ai deux modules de quatre relais. Ils ont des petits borniers qui sont reliés ici. Il n'y a que deux fils. On peut aller chercher le troisième par derrière, mais là, sur les borniers ici, il n'y a que deux fils qui correspondent en fait à la borne commune et la borne normalement ouverte. Le souci, à ce moment-là, c'est que j'aurai une borne qui est reliée à la masse et une borne qui est reliée ici en attente de 112 volts. Mais donc, ça veut dire que là, j'aurai un point à la masse et là, un point qui est relié à rien. Donc, potentiellement, il peut y avoir une tension entre les deux puisque je suis relié à rien du tout. L'idéal, ce serait que les deux soient court-circuités tant que je ne déclenche pas le relais pour être sûr qu'il n'y ait pas de tension et que si j'ai quelque chose qui doit être allumé à distance, je suis sûr que ça ne va pas se déclencher tout seul. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié complètement le câblage des relais. Donc là, ça correspond ici aux deux bornes de mon relais. Donc, ça part, on va dire, à l'allumeur. Donc, ce que je fais concrètement là, c'est que tant que mon relais est éteint, les deux bornes qui vont vers mon allumeur, vous voyez, sont court-circuités. Donc, je n'ai pas de tension et en plus, elles sont reliées à la masse de la batterie. Donc, dès que j'appuie sur mon bouton, clic, ça va passer à ça et à ce moment-là, j'aurai le 0V qui va aller là et le plus 12V qui va à l'autre. Du coup, voilà, ça m'a nécessité de faire un recâblage complet, vous voyez, des relais ici. J'ai dû faire sauter des pistes qui connectaient ça au bornier, en fait. Avant, le bornier, il était ici. J'ai dû le déconnecter pour relier à ce fil-là. Donc, c'est grâce à ce fil que je le fais. Et du coup, ça me rajoute une sécurité. Au moins, je suis sûr que mes deux bornes, tant que le relais n'est pas déclenché, elles sont court-circuitées. Je n'ai rien du tout qui passe. Ça, c'est bien. Donc, au niveau de la sécurité, ce que j'ai, c'est que j'ai donc un premier interrupteur ici qui est le gros là, celui-là, à activer, qui est en série avec le huitième relais de mon boîtier, donc celui que j'ai signalé un ici par une borne verte. Donc, ces deux éléments en série, il va falloir que je bascule l'interrupteur sur le boîtier plus qu'à distance, j'active le huitième relais en appuyant sur le dernier bouton de ma télécommande pour que le 12V soit disponible en entrée des sept autres relais. Donc, c'est-à-dire pour que le 12V arrive ici. Donc, tant que je n'ai pas basculé cet interrupteur plus le huitième relais, il n'y a pas de 12V là. Donc, quand je vais basculer mon relais, ça va se mettre là, ok, et dans l'allumeur, je n'aurai rien du tout. Je n'aurai rien qui va passer, donc ça me permet d'avoir une sécurité sur le boîtier et à distance, de ne pas enlever toutes les sécurités sur le boîtier en étant potentiellement à côté d'un danger. Bon, après beaucoup de galères et beaucoup de bordel comme vous le voyez, j'en suis là. Alors, j'ai fixé les circuits à l'intérieur du boîtier avec, comme vous le voyez, des entretoises en nylon qu'on peut trouver sur le site Ching Chong. Donc, ça me permet de les surélever, de les isoler, d'isoler les circuits du boîtier en métal, tout simplement. Donc, les batteries sont fixées, ça s'est mis, je teste la charge, ça marche. Et là, je suis en train de brancher une par une toutes les LED de rouge. Je vais faire ça. Ensuite, il me reste à câbler ensemble tous les plus, tous les moins, à brancher tous les... comment ça s'appelle ? Déjà, oui, il est bornier. Et... 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 Et c'est bon. Ah ouais, c'est... C'est classe, hein ? Voilà, il est fini. Après, à peu près 7 jours et à mon avis, plus d'une cinquantaine d'heures de fabrication, le boîtier récepteur est terminé. Donc, voilà. Ici, avec le check de la tension des deux batteries. En haut, la batterie qui balance la patate et en bas, la batterie qui alimente le tout. Là, mon petit stroboscope qui s'allume pour le voir de loin quand les deux sécurités sont enlevées. Les diodes, les bornes, les antennes, l'interrupteur à clé, tout ça. Ça pèse 5 kilos. Hein ? C'est... Voilà, c'est bien lourd comme il faut. Donc là, oui, les connexions, elles peuvent paraître un peu dégueulasses mais c'est histoire que... C'est une grosse soudure histoire que ce soit bien connecté, qu'il n'y ait pas de risque de déconnexion. Et voilà, c'est sale mais ça tient bien. Donc, je vous le rappelle, j'ai ici le boîtier émetteur que j'ai fabriqué dans le vlog précédent. Donc, j'allume celui-ci. Hop. J'allume celui-là. Ouais, bon, il ne fait pas de bip celui-là mais bon, c'est... Bon, hein, voilà. Maintenant que j'ai allumé celui-ci, comme je le disais, j'ai effectivement des boutons qui vont aller me déclencher les relais qui correspondent. Vous voyez, si j'appuie sur le premier, ça me déclenche le premier. Et donc, le système avec les deux sécurités, c'est effectivement que pour avoir du 12V en sortie de chaque borne, il faut que je bascule... Hop là. cet interrupteur Megabalas. Pouc. Et aussi que j'active le huitième relais qui est donc celui-ci. C'est pour ça que je l'ai symbolisé par la borne verte. Ce qui fait que là, si j'appuie, vous voyez que j'ai que le relais qui bascule mais il n'y a rien qui sort. À distance, quand je suis prêt à déclencher, j'active celui-ci. Et là, vous voyez que mon stroboscope de loin m'indique que les deux sécurités sont bien enlevées. Et donc là, maintenant, quand j'appuie sur les boutons qui correspondent, vous voyez que j'ai le relais qui bascule et du 12 volts qui part. Boum ! Enfin, voilà. C'est trop cool. Ça fait Wally. 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 Très prochainement, une utilisation de ce boîtier va être assez intensive. Mais bon, voilà, c'est une surprise. Alors, vous verrez. Vous verrez. D'ici là, vous verrez. Voilà. On n'allait quand même pas se quitter sans faire un petit test. Ah, ben oui, évidemment. Donc, alors, j'ai mis en place mon boîtier récepteur là. Des petits allumeurs pyrotechniques comme celui-ci. Et donc, on va faire un test pour voir si le déclenchement, la sécurité et tout fonctionnent. Donc, j'en ai, j'ai un seul qui va partir et faire une petite boule de fumée. Mais j'en ai mis deux, c'est pour un test perso. Donc, sans plus attendre, on y va. Donc, bien sûr, on mettra davantage de fil après, entre le boîtier récepteur et les allumeurs si on veut allumer quelque chose ou n'importe quoi en fait. Il peut servir vraiment à ce qu'on veut. Ça balance du 12 volts donc on déclenche à peu près ce qu'on veut. Donc, quand même, là, vu que ce sont des petits allumeurs, je mets des gants pour éviter l'électricité statique et des lunettes de protection. Donc, je vais les relier les deux sur l'entrée numéro 1. Voilà, c'est relié. Donc, maintenant, je vais allumer mon boîtier. Ça ne me pète pas la gueule, c'est génial. Je vais pouvoir enlever la première sécurité. m'éloigner. Pour ce qui est de la portée, j'ai testé, je dépassais les 200 mètres. Mais là, ce n'est pas que je n'aime pas le gruyère mais je ne vais pas aller tester dans les champs parce que les chasseurs, ils ont tendance à transformer un peu tout ce qu'ils voient en gruyère. D'ici, je peux donc on ne s'en passera jamais de ce bruit, allumer ma télécommande, enlever donc ma sécurité comme ceci. Là, je vois que là-bas, ça clignote donc la sécurité vient d'enlever. Et après, quand j'appuie sur le bouton numéro 1, ça déclenche. Et ça, c'est bon. Oh, pas mal. Voilà, ça fonctionne. Et là, de loin, je peux enlever ma sécurité. et c'est bon. Nickel. Nickel. Un beau petit bébé de 5 kilos quand même. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir suivi les deux vlogs bricolage où vous avez eu un peu la construction de ces deux petites choses. Donc, n'hésitez pas à donner des idées de construction ou de bricolage ou de n'importe quoi. J'essaie de filmer le maximum de choses mais c'est vrai qu'il y a souvent des choses que moi, je trouve pas intéressantes et que vous, vous trouvez vachement intéressantes. Donc, je vais essayer d'en filmer de plus. C'est vrai que ces vidéos, il y en a plein qui m'ont dit de les mettre sur la chaîne principale mais j'essaie de favoriser les grosses vidéos. Donc, je vais voir ce que je fais mais en tout cas, voilà. Bon les bitches, à la prochaine. Au revoir. Et puis, ciao. Ah non, j'ai ma voix aujourd'hui. Merde. Chier. Non, j'ai toujours pas les aigus. Mais j'ai les graves. C'est déjà ça. Bon. Peut-être y aller. Ouais, non, si j'ai mis une veste, c'est juste pour pas frustrer tous les gens qui sont dans le Nord parce qu'il fait encore 24 ici. Pourquoi j'ai plus d'abonnés ? Ah oui, et pour tous les safety nazis. Je vais mettre mes lunettes mais je vais pas mettre de gants parce que je vais pas mettre de gants quand je vais chier et pourtant, c'est plein de bactéries. Je sais ce que je fais. Je vais pas me faire un trou dans la main. Vous êtes gentils, mais ça va.